Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce jour en ce mercredi 20 janvier 2021. J'ai failli dire 21 2020, non c'est pas du tout la même chose, non non, 20 janvier 2021. On va s'y faire, on finira par s'y faire à cette année, c'est ce 1 en fait à la fin, ça va pas. Le 20-20 il sonnait bien en bouche, mais 20-21 c'est un truc qui va pas. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien les amis. Écoutez, aujourd'hui j'ai pas d'annonce à vous faire et on va y aller tout de suite. Et oui, oui, je n'ai pas d'annonce à vous faire. On va utiliser les cartes, mais j'avais envie un petit peu de changer parce que c'est vrai que je tourne toujours avec les mêmes jeux, alors que bon, comme vous pouvez le voir derrière moi j'en ai quand même un certain paquet, donc ça serait peut-être bien d'en utiliser d'autres. Alors, ce que je propose d'utiliser, on va utiliser le Divine Home de Dorine Gilbert pour notre carte maîtresse. On utilisera pour les énergies du jour l'oracle Parfum de Vie. Alors ça, c'est un très vieil oracle auquel je suis particulièrement attaché, puisque c'est le tout, tout premier oracle que je me suis offert quand j'étais gamin. J'avais 14 ans et je m'en souviens encore comme si c'était hier et c'est mon tout, tout premier oracle avec mes sous à moi. Enfin, mes sous à moi, mon argent poche, je connais pas. Mais c'est le tout premier oracle que je m'étais offert. Alors, je ne risque pas de vous le recommander si vous voulez le dénicher. Regardez, je vais vous montrer quelques cartes. Parce que c'est un très vieux jeu et aujourd'hui, je crois qu'on ne le trouve plus nulle part. Et quand on arrive à le trouver, c'est à des sommes qui sont absolument extraordinaires. C'est une vieille édition, c'est de Grimaud, c'est de Pierre Jonas. Yona ou Jonas, je ne sais pas si on prononce. Regardez la boîte, elle est toute défoncée. J'ai mis du scotch. Mais quand même, pour selon que la boîte a 20 ans, regardez même les cartes. Pour selon qu'elles ont 20 ans, elles sont encore en très bon état. Elles ne sont pas du tout usées. C'est de la très bonne qualité à l'époque. Donc, on utilisera celui-ci, l'oracle Parfum de Vie. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui le possèdent, gardez-le bien. Parce que c'est vraiment une petite pépite, un petit précieux que vous avez là. Et on utilisera pour les énergies d'amour, de guidance, tout ça. La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors, je vous l'avais déjà montré, ce jeu. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je ne pense pas à l'utiliser. Le problème, c'est que j'ai plein de jeux. Mais comme je les ai rangés, je ne pense pas à les utiliser. J'utilise ceux qui sont sous mes yeux. Solution de facilité. Vous savez, c'est le complexe du dressing. Quand vous ouvrez votre dressing le matin, vous avez des milliards de fringues partout. Et vous vous dites, j'ai rien à me mettre. Et là, vous regardez ce qu'il y a sur votre lit. Et vous prenez les vêtements qui traînent depuis 2-3 jours sur le lit ou dans la balle à linge. Si, avouez-le, vous êtes tous pareils. On fait tous la même chose. Si, si, je le sais. Donc, la réponse est simple de Sonia Choquette. Et on se finira à la fin avec une petite prédiction avec Laurent de Cristal. Allez, c'est parti pour notre petite carte du jour. Oui, je sais. Je sais ce que vous vous dites. Que j'ai une bonne tête aujourd'hui. Oui, j'ai essayé de me rafistoler un petit peu. J'ai taillé ma barbe. Je me suis lavé. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que je suis mieux présentable. Non, mais il y en avait besoin parce que, bon, avec ses dents et de la fatigue, je vous jure, j'ai passé 15 jours à être une espèce de zombie. C'est horrible. Alors, nous avons la numéro 14 qui ressemble, regardez, qui me fait penser à un œil. C'est drôle. Un œil. L'œil dans le noir, justement, en plus sur fond violet. J'adore. Eh bien, du coup, vous voyez, alors, je sais pas, je connais pas les cartes. Enfin, mais celle-ci, le fait d'avoir cet œil, comme ça, j'ai l'impression d'avoir, de me sentir à la fois observé et l'œil pourrait être le symbole d'être témoin de quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être témoin de quelque chose ou peut-être que vous allez faire appel à votre sens de la vision. On va regarder ça, la 14. Je voudrais regarder que ce soit ça en plus. La 14. Votre vie et tout votre être se transforment de façon positive. Vous traversez une période charnière pendant laquelle vous cherchez à vous améliorer. Vous ressentez le besoin de commencer une nouvelle vie qui correspondra davantage à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Vous décidez fermement de balayer les souffrances de votre passé et ainsi de renaître de vos cendres pour accueillir une vie meilleure. Votre transformation intérieure vous permet d'améliorer les situations et événements difficiles que vous vivez. Les mots-clés sont renaissance, transformation et amélioration. Et pour la petite phrase, je demande à l'univers d'accompagner au mieux ma transformation ici et maintenant. Et bien écoutez, on a une jolie carte ici qui nous annonce des choses positives. Décidément, on n'arrivera pas à se défaire de ces énergies où on est vraiment en pleine transformation, en pleine évolution. Vous avez certainement envie que les choses changent dans votre vie et vous pouvez le faire. Les énergies sont là pour vous appuyer. Mais par contre, le changement, comme je l'explique, ce n'est pas quelque chose qui vient et puis qui chamboule toute votre vie. Non, c'est plutôt, comment je pourrais vous dire ? Imaginons que vous veniez d'emménager dans une maison et on vous met à disposition l'électricité. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit d'utiliser cette électricité pour améliorer, enfin bref, soit de ne pas l'utiliser et de vivre comme vous pouviez vivre jusqu'à présent. Et bien le changement, c'est le même principe, c'est comme de l'électricité qu'on met à votre disposition. Soit vous prenez la décision de l'utiliser pour mettre en place des choses, rendre votre quotidien plus facile, etc., etc., et puis transformer les choses. Ou alors, vous n'utilisez pas ce qui est mis à votre disposition pour garder un petit peu vos habitudes. Et bien le changement, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que des fois, j'entends des gens qui me disent, oui, ben moi le changement, je l'attends. Mais non, le changement, il est là, les opportunités sont là, les énergies sont là, mais c'est aussi à vous de faire la démarche, de vouloir faire changer les choses. Par exemple, prenons le cas d'un déménagement. Si vous avez envie de changer de vie et de redémarrer à zéro, bon ben très clairement, c'est pas vos meubles qui vont se mettre dans les cartons tout seuls et puis partir dans une autre maison. Non, c'est à vous de faire les démarches, c'est à vous de faire les choses. Et bien c'est le même principe pour le changement, le changement il est là, les énergies sont présentes depuis le 1er janvier. Donc profitez-en si vous avez envie de faire changer les choses, de les faire évoluer. Surtout là en plus, on nous parle d'énergie qui sont positives, donc profitez-en justement. Allez, on y va maintenant pour notre tirage. J'en ai marre ces cartes. Je sais pas, je pense que ça doit venir de moi, j'ai fait aller m'acheter une paire de mains. Si vous voulez cotiser pour m'aider à acheter une nouvelle paire de mains, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la cagnotte. J'en ai marre, depuis quelques temps, je me trouve empoté avec mes mains, je vous jure, mais c'est un truc de fou. Et pour tout et n'importe quoi au quotidien, dès que je prends un truc, ça tombe, ça se casse, tu sais pas. Il y a des fois, il suffit juste que je le regarde pour que le truc tombe. J'ai même pas besoin de me toucher. Allez, on y va. Et nous avons, ah ah, nous avons la rencontre. Et en plus, c'est une rencontre positive, puisque dans ce jeu, il y a deux rencontres. Il y en a une avec un fond bleu qui nous parle d'une rencontre positive, et l'autre avec un fond rouge qui nous parle d'une rencontre négative. Donc là, on nous parle d'une rencontre positive. Une rencontre qui touche le consultant, puisque derrière, on a le consultant. Devant, nous avons la fragilité. Alors attention, ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui va démarrer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez soit faire une rencontre... Ah, j'avais pas vu, on a la carte du bien en plus derrière. On a la carte du don. Donc pour moi ici, ça me parlerait d'une rencontre extrêmement positive, qui va être soit dans un domaine artistique, soit ça peut être une rencontre qui va vous apporter quelque chose, une sorte d'énergie créatrice. Soit ça peut être une nouvelle rencontre avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose et faire quelque chose. Alors ça pourrait nous parler du coup d'une rencontre soit amoureuse, pourquoi pas, je vous le souhaite, pour ceux qui en ont besoin. Ça pourrait nous parler d'une rencontre aussi professionnelle. Mais attention, dans tous les cas, qui dit nouvelle rencontre, dit qu'il y a quelque chose de fragile. Donc surtout, ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Parfois, on peut avoir cette tendance à vouloir aller assez rapidement et du coup brûler certaines étapes et c'est comme ça qu'on peut griller une relation. Donc attention aujourd'hui, si vous êtes amené à faire cette nouvelle rencontre, que ce soit d'ordre professionnel, social, sentimental, sur tous les domaines, sur tous les plans, essayez de ne pas aller trop vite pour ne pas brusquer les choses et potentiellement, eh bien, vous tirer une balle dans le pied. Si par exemple, vous venez de passer un entretien d'embauche ou alors aujourd'hui, vous allez passer un entretien d'embauche, ça ne sert à rien de vouloir griller toutes les étapes. Passez votre entretien tranquillement, faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire, mais ne vous montrez pas trop, trop avenant, voyez. Il faut l'être, mais il ne faut pas trop non plus. Pareil, quand on rencontre quelqu'un d'ordre sentimental, c'est bien d'être un minimum avenant pour montrer quand même qu'on s'intéresse à la personne, mais il ne faut pas montrer qu'on est trop présent, voire intrusif parce que ça peut faire peur à la personne, ça peut la rebuter et du coup, vous serez tiré une balle dans le pied, voyez. Donc pour moi ici, ça me parlerait du coup, soit d'une rencontre qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Donc du coup, ça pourrait être soit une union, ça pourrait être une forme de, j'allais dire signature, mais ce n'est pas vraiment signature, un accord. Ça pourrait être un accord mutuel du coup, parce qu'avec le don et le bien, ça me fait vraiment penser ici à un travail qui pourrait être fait soit un travail collaboratif, peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à faire un travail collaboratif. Vous serez peut-être amené soit à rencontrer quelqu'un, alors par exemple dans le travail, ça pourrait être un nouveau collègue qui vient de rentrer dans le travail, avec qui vous allez être en binôme par exemple. Ça pourrait nous parler d'une nouvelle amitié aussi, d'un nouvel amour, enfin bref, vous l'aurez compris, ça peut vraiment nous parler de plein de choses. Mais ici, on est sur quand même quelque chose de très positif, qui nous parle de rencontre. Donc profitez-en les amis, parce que qui dit rencontre, dit aussi opportunité. Quand on rencontre des personnes nouvelles, et bien ces personnes nouvelles, parfois elles peuvent nous apporter certaines choses. Surtout si, comme en plus la carte nous l'a dit de l'oracle divinôme, si on est à une période charnière de notre vie en ce moment, toutes les nouvelles rencontres qui vont se faire en ce moment, et bien auront un impact sur votre vie. D'une façon ou d'une autre, elles auront un impact. Donc justement, profitez de ça pour essayer de le voir, ce que vous pouvez en tirer. Allez, on y va avec la réponse est simple. Donc on va se prendre deux cartes. Allez, c'est parti. Je ne vois rien. Nous avons allumé la lumière. Ça c'est intéressant, parce que regardez sur l'illustration, en haut de la montagne, nous avons un couple, comme ça, qui regarde à l'horizon, qui regarde ce soleil. Alors, tout dépend comment vous avez envie de le voir. On peut voir un soleil couchant ou un soleil levant. J'ai envie d'y voir un soleil levant. Pourquoi ? Parce que le soleil couchant marque très souvent la fin de quelque chose. Le soleil levant, en revanche, lui, il démarre une nouvelle journée. Il démarre son lot d'opportunités, de possibilités, etc. Donc moi, j'ai envie d'y voir le soleil levant. Et nous avons ensuite dit merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Bon, tout d'abord, allumer la lumière, pour moi, c'est le fait vraiment de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est drôle, parce que ça coïncide du coup vachement bien avec ce qu'on a tiré avant, à savoir la carte du Divinome qui nous parlait de changement, transformation, d'évolution. Et si on nous parle de nouvelles rencontres qui vont pouvoir nous apporter également de nouvelles choses et ou qui vont nous permettre de créer de nouvelles choses ou de nouvelles relations qui vont se créer, ou tout en même temps, tout peut se faire en même temps. Et là, pour moi, allumer la lumière, ça me fait vraiment penser à la flamme d'une bougie, quelque chose, un nouvel espoir qui est en train de naître. Il est possible qu'aujourd'hui, soit vous receviez un petit signe, un petit clin d'œil du destin, ou je ne sais pas, quelque chose, une réponse, un début de réponse, quelque chose qui vous fasse comprendre que, ben ça y est, les choses vont s'enclencher. Alors, vous n'attendez pas à des changements majeurs, là, dans les jours à venir, parce que le changement, c'est quelque chose qui est progressif, qui se met en place avec le temps et qui s'exalte avec le temps, qui s'expanse. En une semaine, vous ne pouvez pas et déménager, et divorcer, vous remettre en couple, vous remarier, avoir des enfants. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le changement, ça se fait sur la durée. Donc, n'importe quelle notion de changement que vous avez envie, n'importe quelle mention, notion, il y a trop de sion, j'y arrive plus, moi, sion, fion, tout ce qui est en rapport avec de nouveaux désirs, tout simplement, et de nouveaux projets, laissez-vous le temps de faire les choses. Mais aujourd'hui, il est fort probable que vous ayez ce début qui commence. Du coup, ici, regardez quand même les deux cartes. On a pour les deux, quand même, un couple à chaque fois. Donc, quand même, ça fait vachement penser à la carte de la rencontre. Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, je pense que ça va être une journée qui sera placée sous le signe de la communication, des échanges physiques, des rencontres, de... voilà. Ensuite, on a la carte de dites merci. Ici, pour moi, il y a vraiment une notion de gratitude. Alors, soit ça peut être la gratitude, le fait de remercier la vie, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin recevoir la réponse que vous attendiez, où vous allez enfin recevoir ce que vous espériez, ce que vous attendiez tant. Et par conséquent, eh bien, remercier la vie pour ce cadeau qui vous est fait. Soyez dans la gratitude. Et ça, c'est ce qui manque le plus à l'être humain. C'est que l'être humain, quand tout va bien dans sa vie, il ne sait jamais dire merci. Par contre, au moindre problème, quand ça ne va pas, là, par contre, il sait pleurer, il sait se plaindre, il sait demander, etc. Puis une fois qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, ben, voilà. Et ça, c'est vraiment le propre de l'homme. On a du mal à dire merci pour nous. Tout nous est dû, tout nous est normal. Donc, pourquoi dire merci ? Eh bien, non. Au contraire, justement, si vous avez la chance, un exemple tout bête. Si vous faites partie de ces personnes qui ne sont jamais malades, qui ont toujours une bonne santé, à qui les portes s'ouvrent assez facilement, qui n'ont jamais connu vraiment de réelles difficultés, etc. Et bien, ces personnes-là, dites merci, justement, parce que vous faites partie de ces privilégiés que la vie gâte de façon abondante au quotidien. Juste un merci. Un merci, ben, on s'en fiche à qui, peu importe en qui vous croyez, mais juste le fait de merci pour ce que j'aime, merci pour ce que je vis, merci, c'est important. Pareil, même si vous avez une vie aussi qui est plus délicate, plus compliquée, pensez à dire merci. Je prends un exemple très concret. Oui, on peut avoir des problèmes de santé. Oui, on a des problèmes financiers. Oui, on a des problèmes avec les amours, etc., etc. Mais regardez quand même l'autre côté, que vous avez un toit sur la tête, que vous avez le frigo à peu près rempli, que vous avez quand même des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, etc., etc. Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément, vous avez quand même les moyens de vous payer Internet, l'électricité, et que vous avez soit un PC ou soit un téléphone portable. Donc quand même, vous n'êtes pas sans rien, voyez. Donc juste pour ça, pensez à dire merci. Soyez dans la gratitude. Mais pour moi, ici, si on nous parle de rencontre, et d'une rencontre qui pourrait, je pense, je ne sais pas pourquoi, je pense à quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider. Il est possible qu'aujourd'hui, ou dans les jours à venir, vous rencontriez une personne, ou un groupe de personnes, ou une personne, mais qui n'est pas, comment on pourrait dire, qui n'est pas physique. Ça pourrait être, par exemple, un organisme. Vous voyez, ce n'est pas une personne en particulier, mais ce serait plus un organisme ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui pourrait véritablement vous aider ici, et qui va vous aider. Je ne sais pas comment elle va vous aider, mais elle va vous aider de façon significative. Soit ça peut être en vous prêtant de l'argent qui vous manquait de temps pour réaliser votre projet, soit en vous donnant la réponse oui pour accepter votre candidature, votre inscription à je ne sais quoi, un cours, un stage, une formation, je ne sais trop rien à quoi. Mais voyez ici, pour moi, il y a cette aide significative qui va vous être apportée aujourd'hui. Eh bien, soyez dans la gratitude, pensez à remercier tout simplement. Alors, d'ailleurs, qui dit merci, sous-entend cadeau, cadeau, surprise, etc. Donc aujourd'hui, préparez-vous peut-être à recevoir un cadeau, une récompense, une surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc justement, soyez un peu dans la gratitude. Certes, quand on fait un cadeau, quand on donne quelque chose, on le fait de bon cœur, mais c'est humain, on a tous envie d'avoir au moins un merci. Je prends mon exemple, quand je fais un cadeau, si je vous fais un cadeau à 1 000 euros, ne rêvez pas, je n'ai pas les moyens. Mais si je vous fais un joli cadeau, ce n'est pas pour attendre un cadeau équivalent qui fasse le même prix, vous voyez, non. Par contre, juste un petit merci, ben voilà, c'est juste que j'attends en retour. Donc pensez à dire merci, c'est important. Allez, on y va maintenant pour nos deux petites prédictions. Pas de carte négative. On a un joli tirage, on a eu des belles énergies, donc pitié, pitié, pitié. Non, si les énergies sont cohérentes, on n'aura pas de carte négative. Allez, c'est parti. Nous avons une décision à prendre. Donc qui dit décision à prendre, dit un choix qui va se proposer à vous. Alors soit ça peut être un choix qui va se présenter à vous, soit ça peut être une opportunité, soit rien du tout, c'est forcément un choix. Quand on a une décision à prendre, c'est que forcément on est travaillé entre deux possibilités, et il faut trancher entre les deux possibilités. Je ne sais pas pourquoi je cherche des mots en plus. Et nous avons un petit coup de chance. Vous voyez les amis, je vous avais dit que si les énergies étaient cohérentes, on n'aurait pas de carte négative. Donc là, préparez-vous à avoir un petit coup de chance. Est-ce que ce petit coup de chance, il est relié à la décision que vous devez prendre ? Peut-être. Est-ce que ce sont deux choses séparées ? Peut-être aussi. Est-ce que ce petit coup de chance, c'est la fameuse carte ici qui vous invite à dire merci justement pour ce coup de chance, pour cette aide ? Mais vous voyez, je vous l'avais dit, je venais de vous en parler ici, que je ressentais qu'on allait vous aider de façon significative. Donc justement, ici, ça peut être un coup de chance à ce niveau-là. Et puis la décision à prendre, eh bien j'ai envie de vous dire, vous la verrez tout simplement quand elle se présentera à vous. Voilà, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. prenez bien soin de vous et puis à demain. on ne va pas se passer.